Nous parlons du changement climatique, des émissions de carbone, du réchauffement planétaire et de divers autres aspects. Mais nous n'abordons pas le sujet des sols. Les sols sont l'habitat dans lequel des millions de vies se développent. Lorsqu'il n'y a plus de richesse dans les sols, alors vous avez abandonné la planète à bien des égards. Tous les scientifiques responsables dans le monde et les agences des Nations Unies le disent clairement, il ne nous reste que 80 à 100 récoltes. Ce qui veut dire qu'il nous reste environ 45 à 50 ans de sols agricoles sur la planète. D'ici 2045, nous allons produire 40% de nourriture en moins qu'actuellement et notre population sera de 9,3 milliards d'habitants. Les pénuries alimentaires qui pourraient apparaître dans les 25 prochaines années, leurs conséquences sont inimaginables. Des guerres civiles vont éclater dans le monde entier une fois qu'il y a des pénuries alimentaires. Ce à quoi l'on est confronté en ce moment, c'est l'extinction des sols. Pourquoi les sols sont-ils en voie d'extinction ? Où s'en vont-ils ? Qu'est-ce qui se passe avec nos sols ? Nous devons comprendre que si vous ajoutez de la matière organique à du sable, le sable va se transformer en sol. Si vous retirez toute la matière organique d'un sol, le sol va devenir du sable. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique doit se situer entre 3 et 6%. Le strict minimum, c'est 3%. 3% au minimum pour maintenir le sol en vie, pour maintenir le sol vivant. C'est une nécessité. Les sols agricoles dans le monde entier sont extrêmement dégradés. Dans la plupart des pays, plus de 50% des terres cultivables ont déjà disparu au cours des 100 dernières années. Les taux de nutriments ont considérablement baissé. La quantité de micronutriments que vous tiriez de votre nourriture au début du XXe siècle comparée à ce que vous obtenez actuellement avec la même nourriture a chuté de 90%. Si vous mangez une orange dans les années 1920, ce que vous auriez obtenu ? Maintenant, en 2020, pour obtenir autant, vous allez devoir manger 8 oranges. Voilà ce que l'on a fait à notre nourriture. Les sols sont le plus grand écosystème de la planète. Et pourtant, très peu de gens les connaissent. Une cuillère de sol en bonne santé contient probablement plus de microbes qu'il n'y a de personnes sur Terre. La vie microbienne dans les 30 à 40 premiers centimètres de terre cultivable est la base de notre existence. C'est cette magie sous nos pieds qui a produit la vie que nous sommes. Ces 30 à 40 premiers centimètres de sol sont la base de la vie pour 87% de la vie sur cette planète, y compris vous et moi. Nous devons commencer à reconnaître que ce que nous appelons notre sol, la Terre-mer, est un organisme vivant. Les sols à nu, déchirés par les labours exposés à la lumière du soleil, sont la base de la destruction de la vie microbienne. Donc l'accent devrait être mis sur l'agriculture. L'accent devrait être mis sur le fait de veiller à ce que les terres soient à l'ombre autant que possible. N'importe quelle ombre. Herbes, plantes, buissons, arbres, Planète Consciente lance le mouvement Sauvons les sols pour provoquer un changement de politique pour régénérer les sols. Dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 kilomètres en solitaire à moto. 30 000 kilomètres à travers 24 nations pour stimuler le soutien des citoyens, pour assurer au gouvernement que les investissements de long terme seront appréciés. Donc il est extrêmement important que la régénération des sols soit inscrite dans la politique de tous les gouvernements de la planète. On doit changer le discours sur la planète, dire que les sols sont une richesse, un héritage que nous avons reçu des générations précédentes et que nous devons transmettre des sols vivants aux générations futures. Nous sommes dans une période de transition où si l'on fait ce qu'il faut maintenant, dans les 15 à 25 prochaines années, nous pouvons considérablement retourner cette situation et régénérer les sols. Mais si on laisse les choses progresser ainsi pendant encore 30 à 40 ans, dans 40 ans, si l'on essaie de le faire, alors ça pourrait prendre 150 à 200 ans, car il y aura déjà une perte de biodiversité très importante. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, le monde entier, chaque être humain sur la planète, devrait parler des sols. Nous devons entendre le mot « sol », « sauver les sols » partout, pour faire en sorte que les discours sur la planète s'orientent vers l'aspect le plus vital de notre vie. Le sol. Chacun d'entre vous doit toucher le plus grand nombre de personnes possible pour faire en sorte que ça ait lieu. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Faites-en partie, et à nous de jouer. Pour ma part, je vais contribuer autant que possible. Nous allons sauver les sols. Faites votre part, et sauvez les sols. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, et l'avenir de notre planète, en dépendent. Sauvons les sols. Nous savons ce que nous devons faire. Alors à nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer.